Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. En Côte d'Ivoire, les mamans étaient à l'honneur le 26 mai. Cette info a pu, à cette occasion, en rencontrer. Témoignages à suivre dans cette édition. Perdre la vue n'est pas perdre la vie, un leitmotiv qu'applique depuis une cinquantaine d'années l'Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles, institut qui accueille des élèves malvoyants et non-voyants de 3 ans jusqu'à 26 ans. Et enfin, d'édition retour sur l'étape master du World Tekken Tour, une première pour l'événement en Côte d'Ivoire et en Afrique qui renforce l'ambition du pays de s'imposer comme un acteur incontournable du e-sport. Plus de 380 000 naissances sont dénombrées dans le monde chaque jour. Une première pour certaines mamans. A l'occasion de la fête des mères, certaines d'entre elles sont revenues sur leur première maternité. Je pense que j'ai appris que je t'en sais, comment je suis très contente. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être mère. Dieu m'a fait cette grâce, donc je dis Dieu merci, j'ai été vraiment contente. J'ai eu des personnes qui m'ont suivi, puis c'était la première, c'est tout ma maman. Je remercie ma maman. Avoir une mère aussi c'est important. C'est vrai qu'on aimait, mais avoir une mère auprès de soi, c'est très important. Là, je dis Dieu m'a bien suivi, j'ai apprécié dans les bonnes conditions. Je dis à Rame de Lai, c'est une joie de voir mon bébé en mai. C'était un lundi, maman était là. C'est maman qui m'a accompagnée à l'hôpital. Mais à ce moment-là, elle ne connaissait pas un fait d'enfant. Donc maman m'a accompagnée, elle m'a accompagnée, elle m'a expliqué comment accoucher-moi, comment faire accoucher-moi. Donc ça fait que je n'ai même pas eu peur. Être mère, c'est donner la vie, mais pas que. C'est aussi cajoler, consoler, gronder, chatouiller, enseigner, pleurer, encourager, élever, aider, jouer, mais aussi s'inquiéter, essayer, échouer, recommencer, fatiguer, soigner, rassurer et bien plus. En Côte d'Ivoire, de multiples initiatives sont engagées pour permettre aux femmes de devenir des mères dans les meilleures conditions possibles, avec entre autres la démultiplication des maternités et des services de protection maternelle et infantile, et plus récemment, un plaidoyer en faveur d'un relogement du congé maternité à 8 mois. Il est 10h, en plein cœur d'Abobo PK18, Fatoumata est à la tâche. Au milieu des bouteilles d'eau et autres sachets plastiques, elle trie et récupère ses objets, aidée par sa fille et sa sœur. Une activité sur laquelle Fatoumata s'appuie pour faire face aux charges quotidiennes. C'est que quand j'ai besoin de 5 francs, je peux donner. Il y a tout ça là-dedans. D'accord de ça, j'ai fait ça là. De son côté, son époux assure le suivi de l'éducation de leurs enfants. Quand il n'y a pas moins 10 000 francs, je viens, c'est qu'elle trouve, on met un sang plus haut, nous avons mangé tout. Elle a sué, elle a dit, elle est pas en premier. Lui, elle est le seul. Lui, c'est un. Bon, le plaidoyer, son BPC, il n'a pas encore eu de travail. L'activité de recyclage du pastic, qu'elle fait ? Beaucoup de femmes refuseraient de le faire. Elle n'a jamais fait de bon. Mais elle mise en place pour la reçue des signes. C'est une femme battante, une femme qui sait ce qu'elle veut. Comme Fatoumata, des milliers de femmes doivent endosser la totale responsabilité du foyer, le tout en exerçant des métiers allant souvent au-delà de leurs forces pour assurer un lendemain meilleur à leurs enfants. 1974-2024. Déjà 50 ans que l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles a vu le jour. Une étape importante de la vie de l'institution que cette dernière n'a pas manqué de célébrer. Nous sommes sur un service d'environ 4 hectares et vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose à exploiter parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais ces choses qui ont été faites, c'est vrai. C'est un actif de l'État de l'École d'Ivoire qui a créé sa chose et qui fait fonctionner au quotidien sa chose. Mais nous avons eu beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Je le saurais citer aujourd'hui. Tous nos partenaires. Cette journée fut également l'occasion idéale pour exprimer les réalités auxquelles font face les pensionnaires de l'Institut. Constater qu'on apparaît de cas parce que les collégiens de l'Institut qui ont le centre et ils vont dans les lycées et les collègues de Yopou. Ça fait un cas de ramassage. Mais nous-mêmes, nous avons laissé un espace au niveau de notre centre qui se trouve en près de 4 hectares pour pouvoir construire un collège qui lui sera un collège d'inclusion. C'est-à-dire que dans ce collège, il y aura tous les types de handicap. Et les enseignants qui vont enseigner dans cet établissement seront outillés au braille, au langage essuel, disons à toutes les méthodes d'enseignement au niveau des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est-à-dire que je voulais penser aux autorités qu'elles puissent nous aider à la réhabilitation de l'INIPA. Au niveau de la formation à l'INIPA, je peux dire que nous avons quelques préoccupations qui sont des matériels plutôt sur les feuilles qui souvent manquent à les élèves et les pensionnats que nous sommes. Fondée sur la base d'une convention d'aide entre l'État de Côte d'Ivoire et la Caritas suisse, l'INIPA accueille des personnes non-voyantes et malvoyantes de 3 à 26 ans. 4 millions de francs CFA et son nom gravé à tout jamais dans l'histoire ivoirienne. Georges Nguende, plus connu selon le nom de Jod, a remporté le master du Tekken World Tour, organisé par l'éditeur Bandai Namco Europe. Une victoire sous les acclamations du public ivoirien. J'ai réussi à rester calme et en toute franchise, le public, à chaque fois que je réussissais quelque chose qui m'encouragait, c'était à me donner de la force. Et cette force, j'ai réussi à la maintenir tout le long. Et éventuellement, je suis revenu et j'ai gagné. Organisé par Paradise Game, acteur majeur du e-sport en Afrique, l'événement avait pour but de mettre en lumière les meilleurs joueurs de Tekken de 10 nations différentes et de réunir les amoureux de cette discipline. Nous sommes très heureux parce qu'il y avait énormément de mobilisation, les joueurs, un certain nombre de personnes qui ne connaissaient même pas l'univers du jeu vidéo qui sont venues pour soutenir les Ivoiriens qui compétissaient mais qui sont restés jusqu'à la fin pour voir l'ambiance, pour voir l'univers du jeu vidéo. Et on est vraiment très contents parce que l'objectif pour nous, c'était de montrer à l'ensemble du monde qu'il y a du potentiel dans le secteur du jeu vidéo. Ça peut créer de l'emploi, ça peut permettre aux jeunes de sortir de la rue. En accueillant pour la première fois un tel événement, la Côte d'Ivoire réassure son ambition de devenir un acteur incontournable du e-sport en Afrique. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.